... Bonjour et bienvenue dans l'édition du 15 janvier de La Chapelle Info. Voici les titres. La cérémonie des voeux de la municipalité. Un retour sur l'actualité de 2015. Et l'actualité en bref. Comme le veut la tradition, la municipalité a présenté ses voeux à la population samedi 9 janvier. Habituellement organisée dans la salle annexe du complexe sportif, cette cérémonie s'est tenue pour la toute première fois à l'espace Nelson Mandela. Régis Ozel, premier adjoint en charge des finances, a rappelé le devoir des élus de faire preuve d'optimisme au regard des événements qui ont marqué notre pays en janvier et novembre dernier. Il a également souligné le rôle des collectivités, essentielles de nos jours dans l'action de proximité, et espère que le financement des communes ne sera pas trop ponctionné par l'État. Côté finances, notre commune n'est pas riche, mais elle se porte bien. Donc au 1er janvier 2016, notre dette est de 3 317 000. Donc comme je vous l'avais dit l'année dernière, elle fait suite à une diminution de 7,2 de l'année dernière et 3,70 l'année dernière. Cette année, pardon. Ce qui correspond à un endettement de 395 euros. Alors l'endettement diminue régulièrement. On était à 479 euros il y a quelques années. Il a baissé de 17% l'endettement. L'annuité est de 49 euros par habitant. Le taux moyen des emprunts est voisin de 4%, comme l'année dernière. Et nous sommes actuellement en renégociation d'un emprunt pour faire baisser les taux, puisque nous avions dû contracter des emprunts il y a quelques années pour financer cette salle. Et les taux n'étaient absolument pas bons à cette époque-là. Jean-Michel Dubois, directeur général des services, a rappelé que les collectivités territoriales ont perdu suite aux baisses de dotations de l'État plus de 3,5 milliards en 2015, ce qui représente pour notre commune une baisse de 130 000 euros. Il a également rendu hommage au personnel communal, très attaché aux valeurs du service public. Vous pouvez le vérifier au quotidien auprès de mes collègues, des salles administratives qui doivent parfois subir l'irritabilité de nos concitoyens pour des problèmes qui quelquefois leur échappent. Je dois les remercier de leur dévouement dans un travail parfois difficile. Si les procédures administratives peuvent relever pour vous du parcours du combattant, imaginez ce que cela représente pour nous. Notre fierté, c'est la qualité des prestations que nous proposons aux chapelois, et notamment celle au profit de la jeunesse. Je vous citerai les centres de loisirs, les temps libres encadrés, notre crèche, la coccinelle, le royaire de la centre maternelle, les écoles. Au niveau des espaces verts, l'année 2014 a été marquée par l'obtention sous réserve de notre première fleur au concours départemental. En 2015, sa distinction a été confirmée. Elle montre le travail accompli par nos jardiniers. C'est sur la folie destructrice qui anime l'humanité que le maire Bernard Kwan a commencé son discours. Il a souligné un contexte économique difficile et les interrogations sur le futur qu'il suggère pour notre commune, obligeant des investissements modestes. Le prochain grand projet concerne la construction des écoles de la Choc, qui serait financée par le développement du quartier La Nouvelle-Chapelle, qui connaît lui un retard dû à des difficultés administratives. Il s'est félicité du démarrage excellent du nouvel espace culturel et a invité la population à garder espoir, malgré la peur qui s'est installée dans notre pays, avec notamment l'aide de la culture, un axe majeur de son mandat. Pourquoi privilégier la culture ? A mon avis, les discussions sur la religion, les religions ont trop envahi le débat public, alors qu'elles peuvent être légitimes dans le domaine privé. Pour ma part, je pense que dans un État laïque, l'humanisme doit trouver ses sources dans l'éducation et la commune a toute sa place pour accompagner les parents, les enseignants, les éducateurs sportifs et animateurs communaux, les musiciens. L'humanisme trouve sa source dans la culture dans le sens où elle développe la sensibilité de chacun, où elle est l'expression des sentiments sublimés des artistes. La culture fait partie des solutions pour améliorer le destin de l'humanité, lutter contre la barbarie, et faire prendre conscience que la beauté, pas nécessairement parfaite, l'ouverture par l'art du cœur et de l'esprit aux sentiments des autres êtres humains, seront plus forts qu'un certain matérialisme et la consommation effrénée du bien matériel. Les œuvres d'art, la libre-expression des artistes, seront plus fortes que les idéologies extrêmes ou barbares. Chers amis, je pense à notre jeunesse décimée à Paris le 13 novembre. Je pense à tous ceux qui souffrent, qui ont perdu leurs illusions sur la paix et le bonheur. Je pense à nos enfants qui cherchent une place dans la société. C'est pourquoi j'ai essayé de ne pas être dans un discours politique. Nous avons besoin de chaleur humaine, d'amitié, de concorde. Ce que veulent nos concitoyens, c'est être compris, le respect des engagements et la sincérité dans les propos, la fin des querelles mesquines. Elles vont notre niveau de pensée pour que, malgré le contexte dangereux, l'espoir que l'avenir puisse être radieux revienne. Chers amis, je vous souhaite une très bonne année 2016, une très bonne santé, la réussite de vos projets et une belle et bonne vie dans notre commune de la chapelle d'Armentière. Vive la chapelle, vive la France. Il a ensuite invité l'Assemblée à interpréter la Marseillaise en cette période de commémoration et en hommage aux soldats qui nous protègent à l'extérieur de nos frontières, mais aussi en France. De nombreux chapelois ont ensuite été mis à l'honneur, d'abord des membres du personnel communal, avec la distribution de médailles d'honneur régionales, départementales et communales, puis de médailles de la ville aux membres d'associations. Après une photo souvenir, l'Assemblée s'est retrouvée autour du verre de l'amitié. Voici le deuxième volet sur ce qu'il fallait retenir de l'actualité de 2015 en images. L'Association des Jardins Ouvriers, née le 31 mars 1925, a célébré ses 90 ans. Créée à l'origine pour assurer le bien-être des travailleurs, cette association a toujours connu un franc succès, même si le nombre d'associations de ce type qui était en France 700 000 en 1945 a aujourd'hui considérablement baissé. Suite à plusieurs dégradations volontaires sur le terrain de l'éducateur canin chapelois Bertrand Bunz, un élan de générosité s'était manifesté. Une souscription en ligne a même permis de rassembler les fonds nécessaires à la pause d'une clôture et pour remercier les nombreux donateurs et bénévoles, il avait organisé une réception. La résidence Vivre Heureux a célébré ses 15 ans d'existence. Située au 389 route nationale, elle accueille 10 adultes en situation de handicap, encadrés par un éducateur spécialisé, deux aides médico-psychologiques et deux agents de service. Durant trois jours, la chapelle a fait la fête. Comme à leur habitude, les festivités communales ont débuté le vendredi soir par un spectacle en anglais présenté par les enfants de CM1. Il était suivi d'une pièce de théâtre organisée par Yaka avec la jeune troupe des Yacanaï. Le samedi matin, c'est sous un soleil radio que s'est tenue la traditionnelle braderie installée tout le long de la rue de l'Âtre de Tassini et organisée par le dojo Chappelois. Le soir, un repas était organisé au complexe sportif par Yaka avec au menu un couscous géant qui était suivi d'une soirée dansante. Dimanche matin, c'était le passage de relais entre Wendy Boulet, damoiselle 2014 et Laura Eike, damoiselle 2015, suivi l'après-midi par un spectacle sur le thème des comédies musicales avec la participation des écoles et des associations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour la troisième partie. L'Orchestre national de Lille était en concert à l'espace Nelson Mandela jeudi 7 janvier avec une formation intitulée Zoom, corps des vents. Sous la direction de Michel Delangue, les musiciens ont interprété Siegfried Idil de Richard Wagner, pulsiner la suite d'Igor Stravinsky et la symphonie numéro 5 de Franz Schubert. Ce concert était organisé par le dispositif de la métropole européenne de Lille, Les Belles Sorties, dans le cadre de sa démarche visant à favoriser l'accès au plus grand nombre à la culture. La mairie accueille actuellement une exposition du photographe chapelois Pascal Facon sur le thème de New York. Membre du club photo Léo Lagrange d'Armentière, Pascal expose depuis 2010 et les clichés qu'il présente ici sont issus d'un voyage familial. Cette expo est à découvrir jusqu'au 29 février aux heures d'ouverture de la mairie. Le dojo chapelois a organisé une rencontre amicale Interclub les 9 et 10 janvier. Pour les plus jeunes, c'était l'occasion de se confronter pour la première fois à un adversaire sans la pression ressentie lors d'une compétition. Cette rencontre a rassemblé une vingtaine de clubs, ce qui représente environ 300 sportifs dans des catégories d'âge allant de 4 à 50 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...